Je suis venu faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Ça fait longtemps que je vais en parler, mais j'oublie toujours. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que je vais vous montrer de quoi. Puis je veux que s'il y a des gens à qui c'est arrivé, que vous me l'écriviez en commentaire. Parce que moi je pense que quand on se réveille, il arrive une certaine chose, puis moi ça m'est arrivé. Genre deux, trois fois, puis ça ne m'est plus jamais arrivé après. Puis j'ai vu la même chose dans un film qui s'appelle La prophétie des Andes. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand tu commences à te réveiller, puis que tu deviens une meilleure personne, puis que tu deviens plus élevé énergétiquement, puis spirituellement parlant, les couleurs changent. Dans le sens que, mettons que tu regardes des plantes, moi ça me l'a fait avec des plantes. Dans le film aussi que je vais vous montrer, ça l'a fait avec des plantes. Tu regardes les plantes, puis là tu vois des couleurs que tu n'as jamais vues avant. C'est comme si les plantes devenaient toutes lumineuses, puis tout, c'est difficile à expliquer. Mais dans le film, ils le montrent. C'est similaire à ce que j'ai vu, mais ce n'est pas pareil. Parce que je pense vraiment que ce sont des couleurs qui n'existent pas. Puis c'est bizarre, c'est comme si les plantes devenaient, c'est comme si il y avait d'autres couleurs aux plantes. C'est un peu comme quand tu fais du, quand tu fais des hallucinogènes, puis que tu vois plein de couleurs dans la couleur. C'est un peu ça, mais ça fait ça à jaune, tu sais, quand tu te réveilles. Fait que je vais vous montrer ça, puis vous me direz si ça vous est déjà arrivé. Là, je parle aux gens, bien entendu, qui sont conspirationnistes. Là, il faut fixer ce petit arbuste-là. Après, ça fait comme ça, comme les couleurs changent quand tu regardes les trucs. Tu sais, ça fait comme ça, tu regardes de quoi, puis là, la couleur, elle se transforme. À mesure que plus d'entre nous s'éveillent à ce mystère, Voyez-vous, c'est comme lumineux, là. Puis justement, dans ce film-là, La prophétie des âmes, la personne qui m'avait dit de regarder ça, c'est parce que justement, elle s'est rendue qu'elle était devenue conspirationniste, puis elle a dit, ce film-là m'a beaucoup aidé à comprendre maintenant le monde dans lequel on vit. Puis, dans ce film-là, c'est justement, tu sais, c'est un film qui est basé un peu sur le fait que, un peu comme 2012, tu sais, qu'il y a eu l'ancien monde, puis qu'il va y avoir le nouveau monde. Puis là, on est comme en transition vers le nouveau monde. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le nouveau monde, c'est un monde où est-ce que les guerres n'existeront plus, où est-ce que les famines n'existeront plus. Ça va être un monde où est-ce que les gens vont être plus spirituellement élevés. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, puis il y a comme une transition. Puis les gens qui réussissent à voir les couleurs comme que moi j'ai vues, qui passent par le chemin que moi je passe, c'est les gens qui vont être accessibles à la nouvelle terre qu'ils vont avoir. Ça ne veut pas dire qu'on va le vivre de notre vivant, ça veut dire qu'on a fait comme une mini-ascension. Mais c'est un peu ça que ça raconte dans le film, c'est la prophétie des âmes. Ça a été un best-seller, dans le fond. C'est un livre, puis on a fait un livre. C'est un livre, puis on a fait un film. J'ai dit c'est un livre, puis on a fait un film. Un livre, c'est, en tout cas. Puis c'est ça qui arrive, puis il parle de plein d'autres choses. Ça se prendra même que je fasse une vidéo complète sur la prophétie des âmes. C'est juste qu'il faudrait que je réécoute le film, parce que ça fait deux ans que je l'ai vu. Puis je me rappelais juste vraiment de ce bout de loup, de certaines choses, là. Mais pour tous les conspirationnistes, pour les chercheurs de vérité, qu'ils n'ont jamais vu la prophétie des âmes, c'est un film à écouter, c'est un must. Il y a beaucoup de vrais dans ça, là, en voulant dire qu'ils font passer un message sous forme de film. Ça fait que c'est ça que je voulais vous dire. On voit mal, je vous dis que dans la vraie vie, quand ça vous arrive, c'est pas comme ça. C'est pas juste lumineux. C'est vraiment, les couleurs changent, puis c'est vraiment magnifique. C'est pas quelque chose qu'on peut montrer, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Fait que je vous laisse sur ça.